Hey tout le monde, c'est l'amour et on se retrouve pour une vidéo review animée cette fois-ci c'est sur Tickling Life in another world épisode 2 et avant de commencer cette review je vous invite d'ores et déjà à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge, de vous abonner si c'est pas encore fait, de mettre la cloche pour ne manquer aucune vidéo et de mettre un commentaire si cet épisode 2 vous plaît ou non, ou ma vidéo également, également de regarder la description, il y a tout dedans, sur ce on peut enfin commencer cette review alors une autre petite aparté, comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant, d'avant la dernière vidéo qui est sortie, avant celle-là, je compte faire pour Remonster et Tickling Life, ça sera une semaine sur deux cette semaine, c'est celle-ci, ça sera le mercredi, c'est plus simple pour moi, j'ai autre chose à faire le mardi, voilà, et la semaine prochaine ça sera Remonster, etc, etc alors pour la petite aparté, pour cet épisode 3 de Remonster, il était vachement calme, vachement cool, j'ai bien aimé, surtout les moments de jalousie, voilà, pour ceux qui auront regardé, vous savez de quoi je parle alors je vais commencer la review et je vais commencer avec directement l'opening, qui est plutôt sympa, qui est très, très joyeux, en même temps c'est un peu normal je l'aime bien, c'est pas mon préféré, mais je l'aime bien, donc maintenant que l'opening est fait, je vais, alors je vais, tout ne sera, tout n'est pas dans le bon ordre mais c'est pas grave, je vais commencer par le héros, même si c'est pas lui qu'on voit en premier mais en gros le héros est, comment on pourrait le qualifier, de gros lâche, réellement, puisque quand il y a combat, il fuit déjà il se met à l'arrière, ou une bête de se mettre à l'avant, des soldats préfèrent se mettre à l'arrière et quand il y a un combat qui s'engage, il fuit, et quand les soldats qu'on lui a confié perdent, c'est la faute des soldats, pas de sa faute voilà, en gros c'est un lâche doublé d'un connard, bon, ça je vous l'avais dit dès le départ, ça se voyait dès l'épisode 1 au moins ça change pas, c'est ça qui est bien donc maintenant que lui c'est fait, et qu'on ne va pas y revenir de l'épisode, parce que ça ne sert à rien je vais donc pouvoir parler du reste de l'épisode qui était quand même bien mieux on a eu la suite, et la fin du combat entre Fenris et Furio, comment dire ce fut un combat, je dis pas que le combat est mauvais, mais bon, lui veut pas vraiment se battre compte pas se laisser faire, mais étant donné que c'est pas un combattant bon, il est pas incroyable quand il se bat, il a juste sorti un sort de gravité super puissant et il l'a battu comme ça, parce qu'elle pouvait plus rien faire, juste elle a enchaîné des sorts qui sont faits annuler elle a plus de mana, donc elle a perdu comme ça voilà, leur combat est un peu, pas stupide, mais c'est pas le meilleur combat au monde, clairement par la suite, elle a perdu, et elle le reconnait comme son maître, pourquoi ? parce que c'est une lycanthrope, et quand un adversaire le bat, le lycanthrope en question le reconnait le vainqueur comme étant son maître, sauf que lui, il veut pas vraiment ça quitte à vivre ensemble, il ne veut pas la tuer, il ne veut pas qu'elle meure non plus il ne voulait pas la soumettre, par la force et par un sort en question, il ne voulait pas faire en goût comme son ancien monde tout simplement, il reste compréhensible même si il est un peu trop gentil sur les bords il sera une tendance à m'agacer au bout d'un moment aïe au passage, elle a changé de forme, elle est devenue, elle a pris une apparence plus humaine plus humaine et surtout complètement nue au début, enfin bref, peu importe, c'est un détail par la suite, ils vont aller donc auprès de la guilde, pour l'enregistrer aussi en tant que membre de la guilde pour qu'elle puisse faire aussi des quêtes avec lui, forcément et c'est à partir un peu avant ça qu'ils vont faire en sorte, qu'ils vont se mettre ensemble même si c'est pour le moment en tout cas, puisque je connais la suite et je me rappelle pour le moment c'est un faux couple, ils jouent les couples d'un rôle, pour le moment on verra bien pourquoi en temps et en heure, pourquoi je dis ça, pourquoi de cette façon là en temps et en heure vous comprendrez, et il y a une annonce qui est faite à cause du héros par rapport à lui et par rapport aux ours barjots qui ont mis en déroute l'armée du héros tout simplement, par rapport à ce que j'ai dit plus tôt, voilà et donc du coup, lui il n'est pas très chaud pour y aller, il se dit que c'est pas assez fort, que c'est trop dangereux par contre ça aussi ça va m'énerver, c'est le fait qu'il ne va pas comprendre, que tout est cheaté, juste ça aussi ça a une tendance déjà à m'énerver au bout de deux épisodes et c'est pas fini, c'est loin d'être fini, malheureusement, pourquoi ? et il finira par y aller puisqu'elle voudra y aller seule et il ne lui voudra pas la laisser y aller seule tout simplement et ils y vont et une fois qu'ils sont sur place, en style important là encore ils vont retomber sur les quatre nanas qu'ils ont vues dans le premier épisode appelez-vous la chevalière et en gros il les sauve, voilà, les deux sauvent leur groupe qui sont un peu en danger là encore, à cause du héros, le roi a décrété que tous les chevaliers devaient pouvoir battre un ours par jour ou un monstre équivalent à celui-là, tout seul, voilà, bravo le roi est un peu con et le héros est pire encore bref, ça va pas se ranger au cas où par la suite de ça, ils vont entrer dans une maison qui appartient apparemment à la kilde et ils vont enfin tous se présenter correctement sage, ils auront apprivoisé un ours qui va lui changer d'apparence et il lui mettra un collier pour faire sorte qu'il n'y a pas de personne plus pratique, dit comme ça, mais effectivement, ça paraît quand même beaucoup mieux donc une fois que tout le monde s'est présenté, une fois qu'ils l'ont eu, une fois que Furio a précisé que Lys et sa femme, son épouse, oui, parce qu'il ne l'avait pas fait juste avant, elles voudront, alors, au préalable, elles voudront être entraînées par lui, au combat, pour être aussi fortes que lui et étant donné que c'est un peu une bille au niveau combat, il est pas vraiment, pas vraiment sûr de pouvoir le faire, même si Lys étant pas très chaude non plus, mais ça c'est pour autre chose elle finira par accepter, finira par accepter à sa place surtout donc voilà, en gros, toute cette petite bande de 6 personnes vivront, à partir de maintenant, dans cette maison à l'écart, très, très à l'écart de tout et sur la fin de l'épisode, nous avons, nous avons deux nouveaux personnages le roi démon, et l'une de ses subordonnées se trouve être une cantroque, une femme chat, oui, une eco-girl on n'en sait pas beaucoup juste qu'elle dit, elle prévient le roi démon que la personne qui a purifié toute la forêt la forêt qu'on a vu en début d'épisode, n'était pas un mage du royaume, mais une personne isolée et le roi démon lui dira qu'il veut voir cette personne, tout simplement et l'épisode se clôt là-dessus, et la review aussi en attendant, j'ai bien aimé cet épisode, il était sympathique j'ai l'impression qu'il va à un bon rythme, il n'est pas trop rapide, il n'est pas trop lent non plus il a plutôt un bon rythme, les musiques sont sympas le seul truc, je ne sais pas encore parler, mais le seul truc qui me chagrine un peu c'est que la voix de Lee, c'est pour moi, un peu trop enfantine mais vraiment, un peu beaucoup trop enfantine elle est vraiment, ouais, c'est vraiment trop, trop enfant enfin, après c'est juste par rapport à ce que moi j'aurais imaginé pour sa voix mais enfin, après ça c'est autre chose et pour moi elle paraît vraiment trop, beaucoup trop enfantine en fait mais bon, c'est comme ça, il n'y a pas vraiment le choix enfin bref, mais en attendant, l'épisode en globalité je l'ai plutôt bien aimé après ça reste un monde de fantasy plutôt assez classique il n'y a rien qui va changer, quoi que ce soit, jusqu'à la fin jusqu'à la fin, ça faut pas non plus y croire enfin bref, je ne vous tiens pas plus la jambe sur ce, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu si ça vous a plu ou non, si ça vous a pas plu vous pouvez toujours mettre un pouce rouge vous pouvez également mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, je vous lirai et également de vous abonner si c'est pas encore fait de mettre la cloche sur tout pour ne manquer qu'une vidéo aucune notification qui va avec de regarder aussi la description, vous verrez tout est dedans et moi je peux vous dire sur ce, c'était Limborg à une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye ! Sous-titrage ST' 501